J'ai toujours aimé faire des listes, des listes de courses, des listes de ce que j'ai à faire dans une journée, des listes de films à regarder, de livres à lire et surtout des bucket list. Une bucket list, c'est juste un mot anglais pour parler de toutes ces choses qu'on souhaite faire avant de mourir. Et dans ma vie, j'en ai fait beaucoup des bucket list. Mais il y a une ligne qui n'a jamais bougé et que je m'apprête à cocher. Mais avant de commencer, laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivée là. Moi, c'est Mathilde. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager. Et comme tu peux le voir sur les images, la caméra n'a jamais été loin de moi. Au départ, j'étais celle que les autres filmaient. Et très vite, c'est devenu moi, la personne qui filme. Depuis très jeune, j'ai été encouragée à trouver ce qui me faisait vibrer. Ce qu'on appelle plus communément une passion. D'après le Larousse, une passion est définie comme un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. En lisant cette définition, j'ai réalisé que ma passion, elle était devant mes yeux depuis le début. Alors en cherchant au bon endroit, j'ai trouvé la passion qui surpasserait toutes les autres. Le montage vidéo. Et la ligne qui était dans ma bucket list a un peu changé. Je voulais faire le tour du monde et en faire des vidéos. A 19 ans, je finis mes études. Je quitte mon sud pour m'installer à Paris. Cette ville m'avait toujours attirée. Pour ses terrasses de café, ses concerts, ses musées. Ses soirées pour les couchers de soleil sur les quais. Mais à Paris, je me suis perdue. Pourtant, j'avais trouvé LE CDI que j'étais venu chercher. Et j'ai même trouvé beaucoup plus que ça. L'amour, l'amitié, une vie bien rangée. Mais est-ce que c'était vraiment ça la finalité ? Est-ce que je devais vraiment rester dans la même entreprise pendant 10 ans pour monter les échelons, acheter un appartement et lui un enfant ? Ce que je voulais vraiment, je l'ai toujours su. Cette ligne, je te l'ai dit, elle a toujours été là. Et si j'ai voulu travailler le plus tôt possible, c'était pour ça. J'ai toujours vu le travail comme un moyen d'attendre ce but. Et pour moi, elle était là, ma finalité. Mais le problème, c'est que même si j'ai toujours voulu feu à la routine, j'ai fini par m'y installer et à trouver beaucoup de confort dedans. Un soir d'été, j'ai eu ce fameux déclic. Je me suis dit, Mathilde, t'as 23 ans, t'es en bonne santé, t'as les économies que tu voulais, et surtout, t'as trouvé ta passion. T'as trouvé ce qui te faisait vibrer. Tu sais ce que tu veux. Tu veux voyager, tu veux filmer, tu veux créer. T'as tout pour le faire, alors pourquoi tu le fais pas ? La peur, tu vois, non. La peur de quitter une vie confortable, la peur de ne pas y arriver. Mais comment je peux savoir si je suis capable de le faire, si je sais pas ? Ce soir-là, je me suis dit que je me laissais un an. Et ça, c'était y'a un an. On y est. Le 13 juillet, j'ai fêté mon départ avec mes collègues. Et puis, le 23 juillet, j'ai quitté Paris, mes amis et toute la vie que j'avais construit. C'était dur, mais d'un côté, je sais pourquoi je pars. Enfin, je sais pas vraiment, mais je suis sur le bon chemin. L'idée, t'as compris, c'est de faire le tour du monde. Mais le tour du monde, en vrai, ça veut pas dire grand chose. En gros, ce que je veux, c'est partir. Et je pense que même si j'ai toujours voulu partir, à la base, c'est pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, je voulais coucher un maximum de cases, voir un maximum de lieux, prendre un maximum de photos. Aujourd'hui, c'est plus ça que je recherche. Je recherche une expérience. Je recherche à apprendre des autres et à apprendre sur moi. Je veux voir le monde, comme il est vraiment. Alors, même si j'ai à peu près construit mon itinéraire, je crois que mon plan, c'est de ne pas avoir de plan. Je veux saisir toutes les opportunités et je veux me fermer à aucune rencontre. Je veux me laisser surprendre et surtout me sentir vivre. Le départ approche à grands pas. Le 5 septembre, on s'envole pour notre premier pays. Pour minimum un an et plus, si il y a affinités. Je pars pas seule. Lui, c'est Arnaud, celui qui partage ma vie depuis presque 4 ans. Et je pense que vous allez être amené à beaucoup le voir. Parce que oui, évidemment, tu te doutes bien que si je te parle depuis tout ce temps, c'est parce que pour une fois, j'ai décidé de pas tout garder pour moi. Alors voilà, je récapitule. Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et le 5 septembre, moi, mon copain et ma caméra, on part faire le tour du monde. Cette chaîne YouTube, elle est pour toi. Si t'as envie de t'évader en regardant de belles images, si t'as envie de suivre mes aventures ou si toi aussi tu veux changer de vie. Parce que oui, tu peux le faire. Mais ces vidéos, je les fais aussi pour l'amour du futur, qui sera fier de regarder ces images. Alors bienvenue dans ma collection de moments de vie. Bienvenue dans mon journal de bord.